bonjour tout le monde ici en fer à 2012 toujours au niveau de mon biome glace trouver par chance ouais comme ça en promenant on va voir ce qu'on trouve d'autres promenant comme ça alors aujourd'hui je vais encore vous parler de la sclérose en place pour ne pas changer donc aujourd'hui vous aurez deux épisodes de vidéos pardon pas deux épisodes de la sclérose en plaques c'est bon un c'est déjà bien deux vidéos une de construction d'une bibliothèque sur le serveur de notre team et puis celle ci alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'impact de la maladie sur la vie de couple faut savoir que marc et moi étions ensemble depuis cinq ans à peine quand j'ai eu les premiers symptômes de la maladie et que marc aurait très bien pu dire bon j'en ai pris une qui marche pas je la rends magasin et j'en prends une autre et puis non marc est resté avec moi et ben c'est quand même une chance pour moi parce que c'est vrai que quand je discute avec pas mal de monde dans la maladie souvent ils étaient en couple et puis le conjoint ou la conjointe est parti ou alors c'est des conflits sans arrêt parce que la maladie est trop dur c'est une toute petite faille attend je me demandais ce que c'était que la maladie est trop dur à gérer parce que c'est vrai que la maladie on la gère mal et quand ça touche quelqu'un de la famille et quelqu'un de proche comme un conjoint c'est quand même difficile c'est voilà nous en plus on n'est pas marié marc et moi donc c'est vrai que là il était libre il aurait très bien pu dire allez je me casse parce que on a quand même une une sacré saint valentin le jour où le neurologue a annoncé que c'était la sclérose en plaques waouh ça fait oh c'est tout mort c'est con parce que c'était beau non ben on se casse pour la peine et puis c'est tout c'est le jour de la saint valentin que le neurologue nous a quand même dit que je souffrais de la sclérose en plaques putain c'est un autre biome neige glace oh non c'est pas vrai à l'eau quoi c'est pas possible avec de la glace qui est posée sur une île flottante une île volante il flotte un dessert que j'aime pas trop waouh c'est pas vrai attends il faut que je mette des choses pour dire que je suis venu parce que voilà même moi je vais pas me croire moi même c'est pas possible tu as vu comme il est beau plus ce bio regarde là oh la vache je suis impressionné je suis vraiment impressionné où bon donc je disais quoi parce que je vais pas m'extasier huit ans devant ça oui voilà la vie de couple en prend quand même un sacré coup parce que mais déjà quand tu apprends tu as une maladie pose pas mal de questions à l'époque ou pardon je traversais un nuage ça m'a fait tout drôle à l'époque marqué moi on n'avait encore jamais vraiment parler de bébé et là nous vient le diagnostic et en même temps la question tu as fait faire un bébé qui dit le docteur attend trois secondes quoi laisse moi respirer deux minutes imaginez déjà depuis que j'étais un petit peu malade j'avais quand même déjà envisagé le fait de tirer un trait sur ma vie de maman et là c'est vrai qu'à marc quand je lui ai dit écoute c'est bon on tente notre chance après en avoir parlé avec les médecins quand je lui ai dit on tente notre chance c'est vrai qu'il aurait pu dire où l'on attend dans quoi je m'embarquer on est ensemble à l'époque ça allait faire sept ans ça allait parce que c'était même pas encore nous sept ans il aurait très bien pu dire bon ou alors me dire oui et puis ce cas c'est quoi une fois que j'étais enceinte dire allez hop bye bye je connais quand même plusieurs personnes à qui c'est arrivé le gars il fait le fort et puis du ouais d'accord allez on fait un enfant de toute façon notre amour est plus fort que la maladie je vais acheter des clopes et puis revient jamais comme le père de nelson enfin bref voilà et nous ça fait 17 ans qu'on est ensemble maintenant même 17 ans un peu passé maintenant bon écoute biome on te laisse on va voir si tu as pas un pote dans le coin ça serait marrant qu'on en retrouve un juste après et et voilà après il faut apprendre à vivre avec la maladie apprendre à vivre dans le sens où il va y avoir des rendez vous médicaux sans arrêt va y avoir des examens à passer là nous on est rentré dans la maladie et la grossesse à trois mois d'intervalle à quatre mois d'intervalle quoi enfin le jour où on a vraiment eu le diagnostic et puis après je suis on l'a eu au mois de février je suis tombé enceinte au mois de juin donc voilà c'est un peu n'importe quoi cette map je sais pas si vous êtes au courant mais moi je vous le dis et du coup il a fallu gérer tout et puis malgré tout marqué moi on a réussi à se reconstruire par dessus c'est à dire que ben déjà il ya lucie qui est arrivé lui il a créé sa boîte moi j'ai créé la mienne ensuite on a fusionné nos deux boutiques ensuite je lui ai laissé le bébé pas lucie à la boutique et on assure bondir et c'est vrai que ça ça a été notre force alors je ne vous dis pas que tous les jours c'est hyper facile parce que bon c'est vrai que marqué moi on aimerait bien aller se promener main dans la main à faire un petit tour et puis bah main dans la main non tu peux pas parce que déjà il ya une canne dans une main et puis à la limite c'est bras contre bras pour qu'ils maintiennent pour qu'ils me soutiennent et c'est prévoir tout avant de partir parce que parce que la maladie est là pour te rappeler toujours que nanana t'iras pas promener voilà c'est tout plein de choses à gérer comme ça faut tout anticiper tout le temps tout le temps tout le temps et il n'y a pas grand place pour pour t'avais bien un trou il n'a pas grand place pour comme on dit pour la folie quoi voilà c'est ça le truc c'est que le moindre truc s'est réfléchi d'avance tout le temps parce qu'on peut pas faire autrement ce qu'on peut pas faire autrement voilà c'est ça que je veux dire c'est que à la vache j'arrivais pas et à moi je sais plus trop dans quel sens il fallait que j'aille mais on va retrouver ouais c'était là il a comme ça bah tant pis toute façon comme ça retrouvera un biome un biome glace qu'on a déjà vu c'est pas grave tourne-nous en rond s'il vous plaît ça fait longtemps donc voilà et c'est vrai que j'aime parler de mon expérience et de ma vie ma vie de couple malgré la maladie parce que nous on a quand même tenu bon su construire autour de la maladie de façon à adapter nos vies pour continuer à faire tout ce qu'on fait pour continuer à vivre nos passions à vivre à vivre le plus normalement possible malgré malgré tout et moi je connais pas mal de couples qui ont cassé après l'annonce de la maladie qui ont arrêté de c'est très beau c'est un temple sous marin oui vu comme ça brouille les ondes c'est un temps que le sous-marin voilà c'est des histoires quasi de destruction c'est horrible et bon en même temps c'est un peu comme une tornade ça ce petit quelque chose de fascinant alors que c'est en train de détruire bon bref on se casse ah oui quand annonce la maladie mais même là je vous parle de la maladie mais des trucs qui sont par exemple le chômage il ya des couples qui cassent à cause de ça parce que tu sors de la normalité voilà tu étais dans un petit train train quotidien et du jour au lendemain pof il se passe quelque chose et ce quelque chose fait que le couple casse ou alors il vacille et il sera plus jamais comme avant nous on a réussi donc je vous mets de la lumière les moches c'est vrai qu'on a eu quand même vachement de chance de réussir à s'en sortir et je j'ai rencontré sur les réseaux sociaux des personnes qui ont déclaré une maladie quelconque attend voilà et qui ont perdu leur 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 vie de couple à cause de ça et puis alors qu'ils étaient heureux alors que tout allait bien et puis moi j'ai trouvé ça triste et à chaque fois on me dit mais toi tu as de la chance à parce que toi parce que toi tu as de la chance parce que toi excuse moi c'est comme quand tu annonces ta grossesse alors que des gens ne peuvent pas avoir d'enfants ou n'ont pas pu en avoir ou n'ont pas voulu en avoir et qu'ils le regrette maintenant tu te sens con et c'est chiant parce que il faut pas avoir peur d'annoncer son bonheur quand quand on en vient de peur de blesser les gens ah oui c'est vrai que j'ai récupéré une éponge mouille dis donc toi je t'ai pas dit de t'en aller non ici non mais non tu ne mangeras pas de la viande fraîche aujourd'hui oh il y a un temple ah je suis jamais venu non je crois que c'était une torche mais c'est un lapin lapin oh my god c'est beau oh waouh c'est ça que j'adore dans minecraft c'est la beauté des paysages la beauté de tout sérieusement j'adore il y a enfin voilà tout ça pour vous dire que si un jour il se passe quelque chose dans vos vies que ce soit n'importe quoi vous vous brouillez pas la tête avec des trucs et essayez de vivre au jour le jour au maximum pour pouvoir préserver votre vie alors là je parle de la vie de couple parce que moi c'est mon exemple mais ça peut être ne serait-ce que des relations amicales avec des gens moi j'ai perdu pas mal d'amis qui ne qui avait beaucoup de mal à comprendre mon changement de vie suite à l'annonce de la maladie j'ai demandé mon licenciement par exemple j'ai changé de ville j'ai changé de vie aussi j'ai changé d'alimentation j'ai changé j'ai modifié mais alors tout un tas de trucs je suis comme un ordinateur j'appuie sur la touche reboot et hop j'ai reboot et tout waouh et et je vous dirais pas que j'ai fait ça les doigts dans le nez sans avoir peur du lendemain sans voilà j'ai quand même eu le culot de faire un bébé c'est vrai que c'était pas c'était pas le truc le plus simple du monde à se dire tiens je vais faire un bébé j'ai entendu un monstre ou qu'il est ah bonjour ça va c'est tout seul dans des sens ça d'abord et banane a cool waouh et j'en parlais encore l'autre jour avec quelqu'un c'est vrai que le fait de vivre un petit peu sur internet de travailler sur internet d'être sur les réseaux sociaux et surtout surtout d'être sur youtube ça m'a apporté énormément de choses parce que d'une manière ou d'une autre dans ça c'est comme ça m'a permis de rencontrer plein de monde et de me faire des connaissances un peu partout et puis et puis et puis et puis de de m'échapper un petit peu de ma vie grâce au jeu et puis c'est peut-être bête mais je connais plein de personnes qui sont malades qui partent en vacances malgré tout alors moi je leur dis bien allez-y au contraire je vais pas les retenir non plus mais c'est vrai que nous on n'a pas les moyens de partir en vacances puis moi j'ai pas forcément l'envie on va faire comment pour l'instant c'est pas possible pour moi et c'est aussi de sens là que je vous dis que marc a été quand même vachement courageux parce que il est resté avec moi alors que il savait très bien qu'il y aurait énormément de moments dans la vie qu'allait pas être simple et genre pas partir en vacances je sais qu'il ya beaucoup de monde qui auraient dit à temps on va même pas pouvoir aller se balader tout ça même pas faire si même pas faire ça laisse tomber je me fous un boulet aux pattes voilà c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de pouvoir faire des vidéos sur youtube et puis de partager plein de choses avec vous parce que je sais que mon message passe et ça me fait plaisir et j'ai beaucoup de retours qui sont souvent extrêmement positif et je me demandais c'était quoi cette bête là j'adore 1.12 le mouton qui fusionne la fusion du mouton voilà bon ben voilà j'espère que cet épisode vous a intéressé et bien évidemment je ne rentre pas dans les détails de la vie de couple parce que c'est pas non plus la place ici et puis là pour le couche vraiment de la vidéo pute à clic et c'est pas mon but mais sachez que rien n'est jamais insurmontable dans la vie c'est chiant ça c'est chiant de chez chiant mais rien n'est vraiment insurmontable donc en gros faut être fort dans la vie et malgré les bâtons dans les roues qu'on peut nous mettre voilà bon je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur la sclérose en plaques ou alors pour la construction de la bibliothèque ou alors ailleurs on verra bien à plus tout le monde on 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 on